Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi, donc on peut se permettre quelques légèretés. Déconnons un peu. De toute façon, nos chefs déconnent à fond. On a parlé hier avec la perte du contrat des sous-marins australiens ou avec l'aide apportée aux talibans, l'aide financière des 100 millions d'euros apportées par la France aux talibans. Si nos chefs déconnent, pourquoi nous, simples mortels, nous ne déconnerons pas ? Je voudrais vous parler du sexe et des colonies. Oui, j'ai travaillé sur le sujet de la colonisation française récemment pour un livre et j'ai appris qu'il y a eu toute une gestion publique de la sexualité, notamment du sexe tarifé, dans les colonies. Là où ça a le plus déconné, là où ça a été le plus phénoménal, on va dire, c'était en Indochine où la France s'est retrouvée avec une tradition précoloniale, avant la colonisation, une tradition de bordel extrêmement florissant, extrêmement raffiné. Il faut comprendre qu'en Indochine, il y a eu la rencontre de la tradition sexuelle chinoise avec des bordels chinois, les rois du fétichisme, les rois du sextoy artisanal, une tradition japonaise parce qu'il y a beaucoup de commerçants japonais qui sont déplacés dans la région, une tradition khmer qui est une tradition plutôt orientée vers l'Inde, et puis les thaïlandais sont à côté, les Thaï. Donc quand tu déverses, avec la colonisation, tu déverses des dizaines, des milliers de soldats français pleins de testostérone, ça explose. Tu as des bordels partout, des maladies vénériennes partout, tu as de l'opium qui se mélange à ça, et donc la France, les municipalités de Saïgon, de Hanoi notamment, ont tenté de régler ça. Et elles se sont inspirées d'où ? Parce que la France n'avait pas forcément, la République française n'a pas forcément une école de gestion des bordels. Elle s'est inspirée de Casablanca au Maroc. Parce qu'à Casablanca au Maroc, sous le régime de l'U.T., le protectorat, a été monté un quartier de la prostitution, un raid des districts qui s'appelait le Bousbir. Le Bousbir, ça vient du nom français Prospère. Le terrain, à la base, le terrain appartenait à un certain Prospère, un colon français. Et il a été acheté par les autorités françaises. Ils ont monté une cité fermée là-dedans, une cité interne, avec une porte, un supermarché, un commissariat, des cafés, une banque, où la prostitution était gérée de manière très rationnelle, on va dire. C'est très intéressant quand même l'histoire de la colonisation.